bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous comment créer un graphique en secteur alors un graphique en secteur que l'on peut également appeler un graphique en camembert donc dans un premier temps ce que je vais faire c'est que j'ai utilisé un tableau qui va par exemple représenter les dépenses d'un ménage et l'objectif à travers ce graphique en secteur c'est de pouvoir par exemple repérer les différents postes dans ces fameuses dépenses qui sont les plus importantes ou les moins importantes afin d'avoir immédiatement un visuel qui permet de se rendre compte de la situation alors comment procéder et bien on va tout simplement sélectionner le tableau on va se rendre sur insertion ici on a la partie graphique la partie qui va nous intéresser c'est celle qui se trouve ici insérer un graphique en secteur je clique par exemple sur la petite flèche à côté pour faire apparaître les différents secteurs une autre possibilité faire graphique recommandé tous les graphiques et on va se retrouver ici un petit peu plus bas avec le graphique en secteur le graphique en secteur 3d et par exemple le graphique également en anneaux on a le secteur de secteur c'est d'autres choses j'y reviendrai prochainement dans une autre vidéo probablement alors donc on va voir comment faire un graphique en secteur je vais faire annuler je vais repartir de mon petit graphique qui se trouve ici je vais faire quelque chose de simple un simple graphique en secteur on peut donc voir que l'on a la forme de notre graphique qui vient d'apparaître on vient donc de créer en réalité un graphique en secteur pourtant on va dire qu'il n'est pas encore vraiment optimisé en termes de design pour bien comprendre quels sont les postes importants ou pas importants au niveau de nos dépenses alors plusieurs solutions on peut immédiatement se rendre dans les modèles déjà définis ou plutôt les modèles qui sont préconçus dans l'outil excel c'est à dire que si je vais ici sur style du graphique j'ai des modèles qui sont déjà définis et qui peuvent me permettre d'avoir une forme différente par exemple celle-ci me permet d'avoir une forme où j'ai des secteurs qui sont déjà beaucoup plus importants donc je sais quels sont les différents postes les plus importants on en a d'autres qui vont être intéressants par exemple ici avec les noms en fonction des secteurs ici avec les pourcentages bref vous pouvez choisir un modèle qui est déjà prédéfini pour changer vous même le format il suffit de double cliquer sur le graphique et on a donc cette fenêtre à droite qui va apparaître on va pouvoir modifier l'apparence du graphique par exemple on pourrait mettre un fond de couleur on pourrait utiliser une image si on le souhaite on pourrait insérer notre propre image alors je vais mettre un fond uni en blanc on pourrait mettre de la transparence on peut mettre des bordures si on le souhaite tout autour par exemple on pourrait mettre par exemple une bordure qui serait en noir avec une largeur on va dire de 4 pour vraiment que ça sorte vous voyez on peut donc donner un certain design à notre graphique on peut également lui mettre une ombre si on le souhaite on a également différentes solutions le format 3d mais à ce moment là autant utiliser directement le secteur en 3d que l'on a vu auparavant on peut d'ailleurs le faire en faisant modifier le type de graphique on retourne ici on va faire par exemple secteur en 3d et on pourrait donc avoir la forme en 3d alors on voit pas forcément ici encore une fois parce que il n'est pas forcément adapté mais si on fait style du graphique on aura ici des styles en 3d directement je vais revenir sur ma forme précédente et on va donc reprendre là où on était on a également donc la possibilité de modifier la taille en fonction de la hauteur l'échelle la propriété et ensuite on va voir également les options du texte pour modifier par exemple la taille du texte mettre un effet bref tout ce qui est habituel en termes de modification donc on peut le faire assez rapidement avec l'outil excel là où ça va être intéressant ça va être de pouvoir également modifier les différents types de couleurs que l'on souhaite utiliser alors pour l'instant l'agencement est pas terrible donc ce qu'on peut faire c'est utiliser une disposition rapide par exemple ici on va voir les différents pourcentages en fonction des postes ça peut être intéressant pour découvrir les postes qui sont importants ou non ici pareil on a encore les pourcentages par exemple si je clique dessus désormais j'ai la légende à droite j'ai mon graphique en secteur à gauche avec les pourcentages que représente chaque poste de dépenses je peux modifier bien entendu le titre je peux dire mes dépenses on peut à partir de ce titre le grossir le réduire on peut changer la police d'écriture on peut le mettre en gras on peut lui appliquer toute une couche de design supplémentaire en fonction de ce qu'on a besoin ça peut être toujours utile et ensuite ce qui va être intéressant également c'est de pouvoir ajouter différents éléments alors là vous voyez par exemple j'ai déjà un titre mais si je veux je peux le supprimer si je fais aucun je n'ai plus de titre donc vous pouvez ajouter les éléments qui vous intéressent directement ici on peut par exemple au niveau des pourcentages les ajuster je pourrais très bien les mettre au bord intérieur je pourrais très bien les mettre à l'extérieur moi personnellement c'est ce que je préfère on peut les mettre en légende également je vais mettre par exemple en bord extérieur je vais également pouvoir agir sur la légende est-ce que je la mets en haut à gauche en bas est-ce que je la mets à droite ou est-ce que je ne mets pas de légende je peux également choisir d'autres options avec la légende moi ce que je vais faire c'est que je vais la mettre à droite je vais la maintenir à droite bref vous voyez qu'on a différentes options et on peut bien entendu le faire pour chaque élément de graphique tout à l'heure vous avez vu qu'on pouvait le faire pour le titre modifier le titre mais on peut modifier également l'apparence de la légende il suffit de cliquer dessus et je pourrais très bien lui appliquer un fond si je le souhaite je pourrais très bien modifier sa position je pourrais lui appliquer un effet je pourrais modifier la façon dont est présenté le texte pareil pour les différents éléments qui se trouvent dans le graphique je pourrais très bien sélectionner un seul élément ici en bleu si je sélectionne une couleur différente et bien je pourrais très bien passer uniquement cet élément dans une couleur différente je pourrais lui appliquer un style je pourrais utiliser un angle différent donc on a une multitude d'options on peut utiliser des options qui sont déjà prédéfinies qui permettent de gagner vraiment du temps et ensuite on peut affiner les options dans le graphique que l'on a créé vous pouvez comme j'ai dit tout à l'heure modifier les couleurs directement ici par exemple avec un monochrome ou alors avec des variations de couleurs je pourrais par exemple mettre en bleu et j'ai désormais mon camembert qui va représenter mes données voilà comment on peut très rapidement donc créer un graphique en secteur dans excel j'espère que cette vidéo vous a été utile abonnez vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos quant à moi je vous dis à bientôt